bonjour c'est bidib de ma petite médiathèque nous sommes lundi 16 mai et on se retrouve pour un nouveau vlog lecture je vais d'abord vous faire un petit point sur les livres que j'ai lu aujourd'hui dans le train et puis je vous montrerai les nouveautés alors déjà pour commencer je vais vous parler de la commode au tiroir de couleurs d'olivia ruiz que j'ai commencé la semaine dernière mais j'avais complètement oublié d'en parler dans le dernier vlog parce que je le lis sur mon téléphone donc j'avais pas le livre sous la main et ça m'est sorti de la tête donc j'ai commencé cette lecture en numérique j'ai lu les j'ai pas regardé j'avais lu quelques chapitres la semaine dernière et puis j'ai relu cet après-midi donc c'est l'histoire c'est une jeune femme qui hérite de sa grand-mère une commode avec des tiroirs de toutes les couleurs et elle va commencer à ouvrir ses tiroirs et trouver des mots écrits par sa grand-mère qui va lui raconter sa vie donc sa grand-mère est immigrée depuis l'espagne quand elle était enfant pour fuir la france la france n'importe quoi pour fuir franco et donc elle émigre en france avec ses soeurs et donc on va avoir l'histoire de cette de cette femme et c'est très émouvant pour l'instant j'aime beaucoup je dois être un premier tiers du roman en tout cas ça me plaît beaucoup c'est très émouvant c'est très touchant et je découvre l'écriture d'olivia ruiz que je connaissais pour ses chansons mais dont j'avais encore jamais lu de roman donc ben je suis ravie je j'avais très hâte de lire ce roman puis d'autres choses se mettaient tout le temps avant à cause des thématiques et c'est de moi ça bouge un peu la caméra pardon je vais arrêter de gigoter enfin bon bref d'un coup ça faisait un petit moment que je repoussait cette lecture et là j'avais vraiment très envie de ce genre de littérature en ce moment après avoir enchaîné plusieurs lectures plus fantasy et ça correspond tout à fait à mon envie du moment je prends beaucoup de plaisir et je pense que je vais le terminer assez vite s'il n'est pas très long et sinon je suis toujours dans la thématique fantasy du mois de mai avec american gods de neil gaiman là pour le coup j'avance pas vite du tout donc j'étais à la page 48 ce matin et là je suis à la page 64 donc autant vous dire que il n'est pas près de se terminer c'est une lecture commune que je vais faire avec hylde et nathalie donc hylde le nom de son blog m'échappe et nathalie qui écrit sur des livres et des livres en tout cas je mettrai les liens des deux blogs non je vais mettre leur instagram comme ça sera plus simple dans la barre d'infos alors moi j'ai pris un peu d'avance parce que justement je lis très très lentement je me suis je vais commencer en avance et je me dis que j'ai pas commencé assez tôt vu la vitesse à laquelle j'avance heureusement j'ai déjà vu la série donc je sais de quoi ça parle donc il ya des moments si il ya des passages qui sont un peu long je pourrais toujours survoler mais pour le moment j'avance lentement mais j'aime bien j'aime beaucoup l'ambiance c'est juste que comme je suis une lectrice lente et que c'est quand même bien serré bien danse voilà c'est une lecture que j'enchaîne pas très vite je sais pas trop pourquoi les pages voilà avance avance pas alors que alors que j'aime bien mais en tout cas j'alterne parce que justement je veux pas comme j'avance pas vite je veux pas me lasser donc j'alterne entre american's god et à la commode au tiroir de couleur et là je vais vous montrer les achats livresque du jour donc je suis allé faire un tour à croquebouc à la rochelle et je suis tombé sur ce livre de jardinage encore un livre de jardinage je crois si je mets tous mes livres de jardinage à plat ça va faire un peu près la surface de mon jardin je peux pas je peux pas résister celui ci me faisait très envie parce que c'est organisé comme un calendrier bimensuel avec tout ce qu'il y a à faire à récolter etc donc j'ai déjà un livre sur thématique mensuelle que faire mois par mois au jardin mais voilà il manquait je le trouvais pas très complet je le trouvais pas très un peu trop simple peut-être et donc voilà j'ai eu envie de compléter avec celui ci et maintenant que je parle finalement j'en avais déjà deux qui étaient organisés en calendrier donc ça sera mon troisième mais bon celui ci me faisait vraiment très envie donc sans doute qu'il y aura des informations qui se répètent mais voilà j'adore lire des bouquins de jardinage et trouver l'inspiration des idées en piochant à droite à gauche et celui ci avec les illustrations et les petits calendriers ça me faisait vraiment envie donc on verra bien et aussi j'ai fait une petite commande chez bubble et je viens de la recevoir donc j'ai commandé elegant yokai appartement life je le prononce très très mal mais voilà vous pouvez le lire vous même donc ce manga là je les ai un peu choisi voilà c'était des offres 3 euros le manga donc je me lance je sais pas trop je connais pas les auteurs mais on verra otsuki toik ça me faisait très envie aussi j'avais celui ci lu le premier chapitre qui était disponible je sais plus trop sur quelle plateforme et ça m'avait intrigué puis de toute façon les histoires de yokai moi j'adore donc voilà deux mangas sur les et puis j'en ai profité pour commander deux tomes de l'enfant et le maudit qui viennent de se terminer il n'y a pas très très longtemps je sais plus en huit ou neuf tomes enfin bon bref pas très long et moi j'en étais que aux quatre donc voilà j'ai pris le 5 et le 6 et ça va me motiver pour reprendre la série et justement ça tombe bien puisque nous sommes au moins de la fantaisie ça tombe ça rentre parfaitement dans le thème j'adore le dessin de cette série le l'histoire est assez étrange entre fantaisie et tranche de vie toute mignonne mais j'aime j'aime beaucoup l'ambiance donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de reprendre la série et donc là voilà ça y est je l'avais commandé le mois dernier pour être tout à fait sincère mais il ya un petit problème sur la commande donc ça arrive un peu tard mais c'est parfait pour le mois de la fantaisie puisque nous y sommes encore et ça va me faire quatre lectures de plus voilà pour les updates d'aujourd'hui je vous dis à très bientôt on se retrouve sans doute demain ou pour plus probablement mercredi Coucou nous sommes mercredi matin je vous prends vite fait pour faire quelques updates sur ma lecture j'ai pas beaucoup avancé en ce début de semaine mais je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas parlé de mythos de stephen fry que j'ai commencé en audio lundi ou mardi je sais plus et qui est lu par par Frédéric Souterrel Alors moi la mythologie grecque j'aime beaucoup donc quand il y a eu la possibilité de découvrir ce livre sur netgalier j'ai sauté sur l'occasion de tant plus qu'il fait partie du challenge qu'ils organisent pour le mois de mai mais je dois dire que pour l'instant je suis pas vraiment convaincue alors c'est intéressant parce que du coup si on aime les mythes quelqu'un qui te raconte des légendes c'est toujours agréable mais le ton très familier un peu comme si on racontait je ne sais pas plus belle la vie ou un feuilleton de la vie quotidienne mais avec les les dieux et déesses en personnages principaux me plaît pas trop alors j'aime pas quand c'est trop ronflant trop classique mais là c'est un peu trop le contraire c'est à dire c'est un peu trop familier les personnages du coup s'invectivent comme comme s'invectiverait des gens dans la rue ça donne un côté un peu grossier je trouve et 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 la façon dont c'est lu accentue encore ce côté un peu un peu grossier je trouve donc je suis pas voilà je suis pas vraiment dedans alors cette première partie là pour l'instant on est sur là j'arrive au moment où zeus prend le pouvoir sur la les titanomachie je crois que ça s'appelle la guerre entre les titans et les dieux de l'olympe donc toute la première partie c'est une partie que je connais moins parce que c'est une partie dont on parle moins souvent par rapport aux dieux de l'olympe et les mythes qui vont suivre donc c'était intéressant par exemple il y avait des dieux que j'avais sans doute entendu déjà mais que je connaissais beaucoup moins c'est à dire les grands-parents arrière-grands-parents grands-oncles de zeus donc c'était intéressant mais ce ton un petit peu langues de tous les jours ça m'a pas pleinement convaincu donc à voir dans la suite mais pour l'instant je voilà je suis pas vraiment dans l'ambiance par contre je sais plus si je vous ai parlé hier ou avant-hier quand je vous ai pris de la commode au tiroir de couleurs d'olivia ruiz et avec cette lecture en revanche je me régale je le lis aussi en numérique et grâce à netgale et et j'aime beaucoup je suis à peu près à la moitié je pense j'ai pas regardé comme c'est sur mon téléphone mais j'aime beaucoup pour l'instant cette histoire donc on découvre l'histoire de la grand-mère de la protagoniste qui appuie l'espagne enfant et donc que c'est sa vie sa jeunesse dans la sud de la france et du coup c'est intéressant notamment aussi par le parallèle qu'on peut faire avec avec aujourd'hui puisque ce ne sont plus les espagnols mais il ya quand même des nouvelles migrations et les réactions finalement des des pauvres de populations sont exactement les mêmes et ce qui est le plus triste je pense que ce sont les descendants des immédiats moi je dis ça en tant que immigrés et en tant que des j'ai rencontré du coup aussi beaucoup de descendants d'immigrés qui accueillent les nouveaux arrivants pas forcément très bien alors que même ils sont pas nés en france ou alors ils sont pas leurs parents ne sont pas en nés en france et en migré comme les nouvelles vagues pour des raisons parfois similaires donc je trouve ça dommage et je trouve ça important de lire du coup des histoires comme ça des fictions mais qui parlent de la migration et c'est parce que du coup ça donne un côté très humain et ça nous pousse à nous dire mais pourquoi est ce qu'on rejette les gens alors qu'ils arrivent là parce que ben ils ont des histoires et parfois des histoires douloureuses et que et qui ne pique rien finalement c'est parce que enfin bon bref on va pas faire de politique mais mais du coup voilà je trouve ça touchant et je trouve toujours ça pertinent de de lire des fictions comme ça qui parlent de ces sujets là sans forcément être dans l'actualité parce que du coup l'actualité nous est comment dire je ne trouve pas mes mots ce matin quand on aborde l'actualité c'est toujours plus délicat alors que là c'est que c'est historique c'est l'émigration espagnole des années 30 du coup l'eau a passé sous les ponts on n'est plus dans l'émotion de l'instant oui mais dans mon quartier machin du coup on peut vraiment avoir une réflexion posée par rapport à aux histoires vécues par les immigrés la façon dont ils sont été accueillis en france etc on n'est pas dans l'instant on n'est pas dans ce qui se passe là maintenant mais ça fait quand même écho ce qui permet d'avoir une réflexion plus posée sur ce qui se passe actuellement en faisant référence à l'histoire je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais voilà moi ça me c'est ce que les réflexions que je me fais à chaque fois je lis des romans sur les mouvements de migration alors j'en avais déjà lu plusieurs où il est question des italiens puisque c'est mon pays d'origine l'italie donc quand je lis des histoires de de la diaspora italienne ça me touche toujours beaucoup mais là nous sommes sur la diaspora espagnole mais je trouve ça aussi très intéressant et puis bon souvent les vécus sont voilà là c'est ils partent pour à cause d'une guerre civile souvent les italiens étaient partis à cause d'une crise économique mais quand même on retrouve des choses similaires dans le déracinement etc et c'est toujours des sujets qui me touchent en tout cas voilà je découvre avec ce roman l'écriture d'oliver is ailleurs que dans ses chansons et je suis vraiment ravie je pense que je vais continuer à suivre ses écrits je veux je me souviens plus du titre du roman qui vient de sortir mais bien elle vient de sortir un nouveau roman donc j'y jetterai sans doute un oeil à l'occasion d'abord je vais faire baisser un petit peu ma pâle mais voilà pour les deux lectures sur lesquelles je voulais faire un point ce matin j'ai aussi avancé sur american gods mais j'avance vraiment très très lentement donc c'est pas la peine que je refasse un point pour l'instant je vous en reparlerai sans doute un peu plus tard quand j'aurai avancé un peu plus dans l'histoire donc sur ce je vais aller travailler et on se retrouve plus tard donc Coucou nous sommes samedi matin et je vous prends juste pour vous montrer mon craquage de la semaine je suis allé faire un tour à nose et je déniche souvent des petites occasions de livres sympas et du coup là je me suis un petit peu lâché donc voilà un petit album coréen qui a l'air trop trop mignon et ça tombe bien pour le challenge coréen de cette année auquel je me suis inscrit en avril et pour lequel j'ai encore presque rien lu donc c'est un petit album sur une petite fille à la campagne qui je trouve le dessin trop mignon donc voilà j'ai craqué pour cet album ensuite j'ai pris petite chronique des printemps et d'automne un livre donc chinois pour j'ai pris ça pour kim qui s'intéresse beaucoup à l'antiquité chinoise donc je sais pas si elle va avoir le niveau pour l'instant de pour lire ce genre de livre mais en tout cas le sujet je pense que va l'intéresser et ça m'a coûté un euro 90 donc je prends pas trop de risques j'ai aussi trouvé l'agenda paroles de sorcières qui est l'agenda de 2020 2021 mais celui ci c'est pareil je l'ai acheté 99 centimes et je me suis dit comme j'avais hésité à prendre celui de cette année et que j'étais il était un peu tard je voulais prendre celui l'année prochaine mais je me suis ça va me permettre de regarder un peu le contenu même si les dates sont pas les bonnes de regarder qu'est ce qu'il ya comme contenu et voir si ça m'intéresse vraiment ou pas avant d'investir dans un agenda neuf qui coûte quand même un peu près 20 euros je suis tombé sur ce vieux livre d'occasion dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités grecques et romaines alors c'est très très vieux livre il est même plutôt abîmé mais mais le sujet m'intéressait puis j'ai beaucoup livres sur la mythologie et tout ça mais j'avais pas de gros dictionnaire comme ça donc donc j'ai craqué je l'ai pas payé très cher c'était à peu près 2 euros quelque chose comme ça donc là ça a l'air vraiment très très complet donc je suis ravie de tomber sur ça je sais pas trop quand est ce que je vais me atteler la lecture mais je pense qu'au fur et à mesure j'ai trouvé ce roman japonais la mort avec précision qui apparemment j'ai pas lu tout la quatrième découverture mais j'ai juste jeter un oeil j'ai vu dieu de la mort je me suis allé ça c'est pour moi donc apparemment c'est l'histoire de un shinigami qui qui va enquêter pour savoir si les gens qui doit emporter avec lui sont bien arrivé au terme de leur vie ensuite j'ai trouvé ce livre compte de l'olivier compte juif et arabe réunis des éditions rue du monde c'est des éditions que j'aime beaucoup qui ont des ouvrages de qualité donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir des comptes que je ne connais peut-être pas j'en connais probablement certains mais voilà c'était un beau recueil donc je me suis laissé tenter et enfin cet album ce qu'il y a sur l'image dont j'aime beaucoup les illustrations dont je vais même pas regarder de quoi ça parle rien que pour les illustrations je le trouve très beau donc donc voilà puis maintenant comme j'ai que des enfants grands les albums j'ai pas trop l'occasion d'en acheter donc quand je tombe sur des choses comme ça très joli pour 2-3 euros je me laisse tenter voici pour mes petits craquages de hier et j'ai pas eu du tout le temps de lire ces derniers 24 heures donc j'ai acheté des livres mais pas encore lu donc je vais m'atteler à la lecture cet après midi sans doute et je vous ferai une petite conclusion demain coucou ça y est nous sommes dimanche je n'ai finalement pas eu vraiment le temps de lire ce week-end j'ai beaucoup jardiné mais j'ai quand même fait une petite dernière lecture avant de clôturer ce vlog avec un coffee time de tetsuya toyoda donc c'est un manga recueil de très courtes histoires que j'avais déjà lu mais que j'avais envie de relire pour pouvoir le chroniquer sur le blog et donc dans chaque histoire qu'ils font quelques pages chacune on va avoir un lien plus ou moins étroit avec le café les personnages vont se rencontrer autour d'un café il ya des histoires où sont très tranches de vie et d'autres qui sont complètement surréalistes et le mélange fonctionne très bien et en guise de conclusion la dernière histoire est assez rigolote parce qu'on retrouve la plupart des personnages autour de l'anniversaire du café où se retrouvent les deux premiers personnages qu'on rencontre donc c'est très sympa j'aime beaucoup le dessin de cet auteur et puis la façon dont il décrit les personnages les trouve toujours très touchants même en quelques en quelques pages il arrive à nous à nous toucher à rendre à donner de la profondeur à ses personnages c'est assez bluffant donc voilà pour ce qui est de ce manga que je vous conseille vraiment qui est vraiment très chouette si vous aimez les tranches de vie et les histoires un petit peu un petit peu étrange vous aurez de quoi faire avec ce manga voilà c'est cette histoire que je cherchais la relation par exemple entre la tante et sa nièce le temps de se préparer une tasse de café je l'ai retrouvé vraiment très très chouette donc voilà je vous dis au revoir pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles lectures j'espère que ce petit vlog vous a plu j'ai fait des petites insertions d'images du jardin pour changer un petit peu pour montrer un petit peu les fleurs de mon jardin et puis je ah oui oui voilà ça y est je me disais mais j'avais un truc à dire oui c'est sur le challenge coréen et hier matin j'ai dit qu'il commençait en avril en fait c'est il finissait en avril donc je suis un petit peu en retard donc c'est pas grave tant pis j'avais plein de livres que je voulais lire je n'ai pas eu le temps je me lance dans trop de challenge donc là je vais essayer de me recentrer un petit peu pour pouvoir arriver au moins à les réussir je trouve pas mes mots donc il va falloir que je m'arrête là les oiseaux chantent c'est comme un appel j'ai encore beaucoup beaucoup de travail au jardin donc voilà je lis pas trop trop en ce moment puisque dès qu'il fait beau je vais travailler dehors enfin plutôt en fin de journée parce qu'il fait tellement beau qu'on se croirait en été il fait une chaleur pas possible mais donc voilà je vous laisse ici pour cette semaine n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les livres que vous avez lu ou que vous qui vous donne envie et on se retrouve sur le blog